Le sport à présent commence avec du football, ce pourrait être David contre Goliath, mais c'est tout simplement Dominique, le Canaric contre le Sanglier. Autrement dit, Nantes contre Sedan, Laurent. Mais c'est vrai que les vocations des mascottes sont bon les finales de Coupe du passé. Il n'est pas sûr cependant que Césarine, noble représentant des Ardennes, ait le droit de piétiner la pelouse du Stade de France ce soir. C'est la preuve que les temps ont changé, mais que même 40 ans après, on accueille avec plaisir les clubs qui ont fait les grandes heures de la Coupe de France. On n'avait pas vu Sedan depuis 1965 en finale. Alain d'Organz, Benoît Véran. Sedan, une ville de 23 000 habitants qui compte 20% de chômeurs ne vit que pour le football. Le football a toujours été étroitement lié au tissu social de la région qui fut florissant dans les années 50. C'était le Sedan aux 43 manufactures dont les draperies sudanaises des frères Laurent, fondateurs du club de football, vainqueurs de la Coupe de France en 1956 et 1961. C'était l'époque des footballeurs ouvriers. Sedan a largement mérité sa victoire. Et Éloi reçoit la Coupe du président Cotier. On a appelé les joueurs de Sedan les footballeurs ouvriers. C'est ainsi que l'entraînement que l'on faisait à 6h30 le matin, c'est pas une légende. Pour Marian Sinakowski, comme pour tous les héros de 1961, le football était un loisir, mais le travail restait la priorité. Nous on jouait au football, on s'entraînait le matin et le soir et la journée on travaillait. Tout ça c'était une vraie famille, une grande famille. Moi c'est ici à Sedan que j'ai appris à vivre. Quel souvenir reste-t-il aujourd'hui de cette période dorée ? Les joueurs du Sedan 1999 ont hérité des vertus de leurs illustres prédécesseurs, la rage de vaincre et la volonté de mouiller le maillot. Cette équipe bâtie de briques et de brocs est composée de joueurs dont personne ne voulait et dont la plupart étaient chômeurs. Il y a 3 ans, 80% de l'équipe était au chômage, vous n'avez pas de club et donc en 3 ans, tactiquement on a progressé vraiment beaucoup, c'est surtout ça qui a fait la différence. Et on est bien ensemble sur le terrain, on est bien en dehors, c'est un groupe comme l'équipe a été titré il n'y a pas longtemps, un groupe de bannis qui est revenu. Cette année la formation sudanaise s'est métamorphosée sous la houlette de Patrick Rémy, un entraîneur débarqué de Beauvais il y a 2 ans. Son message a été très vite perçu par les joueurs. Quand il y a de la qualité, le football c'est quand même un langage universel, mais je crois qu'il y a eu 2 principes que j'ai essayé de leur inculquer, c'est le respect entre nous, je crois qu'il fallait quand même, pour faire quelque chose d'intéressant, il faut quand même que tout le monde se respecte, et la deuxième chose c'est leur dire quand même qu'on fait un métier fabuleux. Ce soir, face à Nantes, en finale de la Coupe de France, le CS Sedan-Ardennes rajeunira de 50 ans.